bonjour les amis on se retrouve pour une vidéo assez courte en fait j'ai fait quelque chose j'ai fait une réplique j'ai fabriqué moi même entièrement une réplique de harry potter c'est simplement la lettre de harry elle est plutôt bien faite j'en suis fière de moi et donc la petite vidéo pour montrer ma création vous en aurez plus sur mon instagram sur mon facebook et sur mon twitter là c'est juste pour la présenter on va vite fait le faire c'est vraiment une vidéo un peu comme ça parce que j'avais envie de vous présenter mon travail voilà donc alors pour l'effet jauny bon c'est une feuille de baby pour l'effet jauny j'ai l'effet des crées pour ceux qui veulent vraiment savoir pour reproduire c'est celle là voilà donc ici on a bien le petit trou de poudlard et ici le seau de cire voilà au dos on a alors là on se rendra pas bien compte du réalisme mais c'est vraiment la lettre qui reçoit quoi l'arrière c'est comme ça sauf que c'est pas un imperfection non plus je ne fais pas non plus des réptiques de films donc voilà il y a un bout de gomme fixe en gros j'ai suivi un tuto que j'ai fini moi même en fait parce que le tuto était trop complexe pour faire l'enveloppe et donc à l'intérieur parce que bon c'est pas juste l'enveloppe d'harry potter évidemment je me suis un peu cassé le cul à l'intérieur voilà toujours en effet jauny j'ai tout fait à la craie c'était du boulot ça m'a pris toute la journée on va ouvrir la lettre quand je vous dis que ça a été du boulot c'est que ça a vraiment été dur vraiment le dos de la feuille déjà pour vous montrer que je me suis fait chier partout à jauny là je me suis bien fait chier vous n'allez pas trop trop voir donc là encore les cuissons tout de l'art donc ici on a encore le nom tout monsieur harry potter de cobalt d'un d'eux de stéphes ray dear mr potter tout ce qui avait écrit j'ai recopié et la signature de minerva mcgonagall voilà puis avec la petite phrase qui décrit tout de là voilà pour dire à l'encre vert comme comme exactement dans le film donc ça a été du boulot pour tout faire ça j'ai pris une journée toute la journée c'est du boulot évidemment il n'y a pas que ça dedans je aussi fait vraiment j'ai vraiment voulu faire un truc qu'elle dit parce que dans la lettre et elle dit que avec cette lettre il y a la liste des fournitures à avoir pour la rentrée j'ai pas trouvé dans le film on la voit pas en fait cette fameuse liste j'en ai trouvé une qui m'avait l'air assez vraie et puis bon voilà donc j'ai c'est fait exprimer que ce soit déchiré comme ça donc ça fait un peu un vieux bout de parchemin que j'ai jaunis donc il y a des petits traits puis dedans il y a des trucs donc sorcelos book vous pouvez apporter une souris un chat etc une baguette magique un costume la lettre d'admission un équipement de quidditch et des bouquins de potions donc voilà on va rentrer tout ça donc dites moi ce que vous en pensez si vous trouvez que j'ai plutôt bien réussi moi je pense que j'ai fait du bon boulot écoutez moi voilà je pense que je m'en suis pas mal sortie voilà donc à l'intérieur il y a la lettre écrit en vert la liste des fournitures alors c'est difficile à fermer c'est du coup il y a la craie qui gêne voilà donc dites moi ce que vous en pensez je pense que ça ressemble plutôt au film hein voilà donc moi vraiment je pense que j'ai fait du bon boulot donc dites moi voilà ce que vous pensez de ce que j'ai fait ça m'a pris une journée donc j'ai pris du temps voilà donc c'était pour vous présenter l'enveloppe qui sera dans mon décor parce que à partir de maintenant je veux filmer sauf ce qui j'aurai pas choix dans ma chambre ce sera mon décor ce que vous voyez derrière moi et un jour je vous présenterai donc on va tout de suite le mettre dans mon décor alors vu qu'il est déjà bien chargé si je dois le mettre quelque part bas ça va être compliqué là si je décale un peu ça ça faudrait vraiment un jour que je vous présente mon décor désolé je ne peux pas faire de montage sur cette vidéo ça va prendre du temps désolé je suis vraiment désolé les amis voilà on va tourner vers là côté spectateur et voilà bon là vous voyez pas mais demain je vais essayer de vous montrer ce nouveau décor donc voilà j'espère que vous trouvez que j'ai fait du bon boulot j'ai tout fait moi même je pense que c'est une bonne réplique honnêtement donc on se retrouve demain pour une vraie vidéo demain du coup peut-être deux ou trois vidéos peut-être que je vais essayer de faire le chapitre 4 je vais vous tourner une vidéo d'horreur une critique sur un film et des références et du coup pour vous montrer mon décor voilà donc nous on se retrouve à demain c'était Lucas ciao